Retrouvez au bonheur des livres avec le Centre National du Livre. Bienvenue dans l'émission en littéraire de Public Sénat. Je suis ravie de vous retrouver chaque semaine dans Au bonheur des livres. Notre souhait, c'est bien sûr de vous donner envie de lire des livres et aussi de connaître, mieux connaître, découvrir leurs auteurs. Alors avec nous, deux romanciers qu'on est très heureux d'accueillir pour cette deuxième édition de notre émission parce qu'on en parle beaucoup en cette rentrée littéraire. Ce sont parmi les bons livres de cette rentrée et ça nous fait très plaisir de les recevoir. Aurélien Bélanger, Abdel Ataya. Alors ils sont très différents. L'un va nous parler de politique, l'autre de l'intime. Mais j'allais dire que ce qui les rassemble, je crois, c'est leur amour de la littérature, de notre littérature classique. C'est aussi qu'ils ont eu le prix de fleur l'un et l'autre. C'est une petite similitude, il faut quand même le rappeler. Et qu'ensemble, peut-être, nous allons pouvoir aborder des questions un peu brûlantes de racisme ou d'islamophobie en France. Abdel Ataya, vous publiez donc chez Julia le bastion des larmes. C'est un très joli roman. Je précise que vous êtes marocain. Et que là, vous faites revivre les souvenirs de plusieurs personnes, mais principalement de Youssef, qui revient sur son passé, enfance, jeunesse, malmené parce qu'homosexuel, mais qui a aussi un grand attachement pour son pays, ses traditions, sa famille et ses sœurs, notamment. Et vous, Aurélien Bélanger, philosophe, chroniqueur, télévision, radio, etc., écrivain, j'allais dire que vous observez notre société avec un œil balsacien et un goût pour la satire, aussi le second degré, l'ironie. On est toujours entre réalité et imaginaire. Pour ce livre, les derniers jours du Parti socialiste, paru au seuil. Alors, ça a déjà suscité pas mal de réactions depuis le début de la rentrée. Il se tait, je n'ose même pas le dire. Alors, on comprend au bout d'un certain nombre des 470 pages que vous voulez vraiment dire, mais il y a beaucoup d'ironie et de distance. Donc, pour le résumer, mais vous allez me dire si je me trompe, vous attribuez, j'allais dire, le déclin du Parti socialiste à la naissance d'un courant qui est incarné par le printemps républicain, né en 2016, après les attentats, qui a prôné la laïcité, une laïcité forte, affirmée, et qui, de ce faisant, a peut-être favorisé le fascisme, ou en tout cas l'islamophobie en France, et donc une forme de dévoiement de la pensée de gauche. J'ai bien résumé ou pas tellement ? Absolument, absolument. Le résumé... Alors, est-ce que déjà, qu'est-ce qui, à un moment, vous a fait dire... Alors, bien sûr, Abdelataïa, vous pouvez intervenir, si vous avez envie de commenter. Qu'est-ce qui vous a fait dire que le Parti socialiste ou la gauche, c'était un bon sujet de roman ? Ah, je suis parti de cette semi-disparition du Parti socialiste qu'on a connue au moment de l'émergence de Macron, où soudain, ils sont passés de parti hégémonique à une quasi-disparition. Pareil pour la droite républicaine. C'est vrai, rien n'est jamais perdu en politique, on le voit. Non, c'était... Le Parti socialiste, c'est quelque chose qui m'avait accompagné toute ma liste, et le grand parti de l'Alternance, un coup sur deux, ça tombait sur lui, il revenait au pouvoir, il y avait eu Hollande, il y avait eu Jospin, il y avait eu Mitterrand. Et là, ça s'effondre. Et d'un coup, ça s'effondre, et je me suis dit, c'est quand même une part de notre histoire commune. On s'en souvient tous qu'on était socialiste, pas socialiste, on se souvient tous de ce qu'a été le Parti socialiste, et c'est amusant de le raconter. Et j'avais cette idée en tête que le Parti socialiste, c'était à la fois des éléphants, donc on pense, je ne sais pas, Pierre Moroy, Martine Aubry... Lionel Jospin... Voilà, des figures très importantes, et aussi des apparats chics, c'est des gens moins connus qui sont dans des petits bureaux qui tirent les ficelles à la baron noire et qui manipulent... Et ça, c'est ce que vous décrivez très bien dans le livre. Voilà, ça, c'est un bon personnage. Je vais imaginer quelqu'un qui va manipuler le Parti socialiste de l'intérieur pour un petit peu le faire passer de l'autre côté. Moi, je dis de l'emmener, carrément faire franchir la barrière du centre, l'emmener à droite, en tout cas, qui va essayer de le droitiser, et justement, sur cette question de laïcité, qui n'est évidemment pas la laïcité de 1905, mais qui est une laïcité très instrumentalisée, très offensive, très agressive, et qui est essentiellement dirigée contre les musulmans, effectivement. Alors, vous dites droitisé, mais quand même, Aurélien Bélanger, et je pense que tout le monde n'en est d'accord, la laïcité, c'est tout de même une vertu ou une valeur cardinale de la gauche. Ah, c'est la grande invention de la gauche, enfin, c'est ce qui a défendu la gauche qui a cumulé en 1905. Mais ce qui a été beaucoup observé, c'est que la laïcité a très bien fonctionné pendant un siècle. On réfléchissait assez peu dessus, il y a eu peu de livres de manuels de laïcité pendant un siècle, et soudain, à partir de 2005, la laïcité devient obsessionnelle parce qu'on pense qu'en fait, des Français ont cessé d'être laïcs, et ces Français, très rapidement, en fait, ça désigne les musulmans. Et on voit, il y a eu beaucoup d'instrumentalisation des affaires de voile, etc. Et il y a une question musulmane qui apparaît, moi qui m'a beaucoup intéressé en tant que, réellement, homme de gauche, je me suis dit, tiens, en fait, là, on joue avec quelque chose d'extrêmement dangereux, on joue avec quelque chose qui devrait être étranger à l'ADN de la gauche, on joue avec le racisme, tout simplement. Et bien sûr, vous visez certaines personnes comme Manuel Valls, qui ont beaucoup insisté, et on le sait, sur ces thèmes-là. Mais vous dites, il y a cette focalisation sur l'islam, et bien sûr, on pourra en reparler tout à l'heure avec Abdel Ataya, quand ce printemps républicain est créé, nous sommes en 2016, nous sommes d'une vague d'attentats, nous sommes bien d'accord, est-ce que ce n'est pas légitime de penser que le combat premier, c'est pour la laïcité, contre ceux qui nous attaquent, qui sont cet islamisme ? Je ne parle pas, bien sûr, des musulmans, je parle de cet islam radical. C'est un danger que nous vivons tous à ce moment-là. C'est là où ils livrent le roman, c'est que moi, je mets en scène un personnage de romancier qui me ressemble par certains traits, et qui, quand ce mouvement est lancé, donc qui s'appelle le mouvement du 9 décembre dans mon roman, quand ce mouvement est lancé, a plutôt de la sympathie pour lui. Et va se rendre compte, progressivement, que c'est le cheval de Troie, d'autres idées, d'idées qui prônent, en fait, le choc des civilisations. Et un certain... La question n'est pas la laïcité, très rapidement, la question se déporte, ça va être le choc des civilisations. On est prêt à la grande bataille des civilisations. Mais c'est ce que nous avons vécu tous, peut-être, depuis le... Enfin, il y a cette idée diffuse, qui a profondément choqué, bien sûr, parce que le 11 septembre est le point de départ de tout ça. Est-ce que vous comprenez que, quand même, une société puisse s'interroger sur ce choc des civilisations ? Est-ce que c'est illégitime ? Il me semble que, quand on entre dans une doctrine du choc des civilisations, on est déjà d'accord avec les terroristes, en tant que... Évidemment, c'est des ennemis, mais on partage une idée commune. On pense que la République est faible, donc, en fait, on n'est pas vraiment républicain. On pense qu'on est en danger, alors qu'on n'est pas en danger... Enfin, on est en danger, il faut se protéger. Mais je pense qu'en fait, on entre dans une lecture du monde qui est extrêmement dangereuse, extrêmement risquée, qui nous mène à peu près à la guerre mondiale. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, Aurélien Mélenchais, on voit quand même la situation politique aujourd'hui, on observe, dans cette forme de décomposition, que la gauche, aujourd'hui, elle meurt peut-être d'autre chose que de cette affirmation de la laïcité, etc., de ce côté tiède, de ces idées. Il y a quand même un éclatement de ce qu'on appelle le nouveau Front populaire, ou en tout cas des dissensions, et l'idée que si on n'est pas un parti de gouvernement, on va mourir. Est-ce que ce n'est pas plutôt le fait que cette gauche-là ait cessé de vouloir être un parti de gouvernement qui a fait sa chute ? Moi, ce qui m'intéressait, c'est une critique qui a été souvent faite à la gauche par des gens qui y avaient appartenu à la gauche, que la gauche n'était plus la gauche qui avait trahi ses valeurs d'universalisme, on en a parlé de ses valeurs de laïcité. Ça m'intéressait, ce qui me semblait au contraire que la gauche était plutôt refaite idéologiquement sur la question, par exemple, du racisme, la question des violences sexuelles. La gauche avait à nouveau quelque chose à dire et un procès a été instruit en disant, non, ce n'est plus vraiment ma gauche, elle est trop communautaire, etc. Et au moment où la gauche, c'est beaucoup plus facile d'être de gauche à 20 ans que moi quand j'avais 20 ans il y a 20 ans. Il y a beaucoup de thèmes qui sont dans l'air, qui sont très présents et il me semble qu'on instruit le procès de... Il y avait les qualités des chances, il y avait tout de même la lutte des classes, ça pouvait aussi être facile pour nous. À la lutte des classes, il y a 20 ans, ça n'allait pas bien. Oui, il y a 40 ans, ça allait bien. Oui, on pouvait se combattre. En tout cas, il me semble qu'au moment où elle se refait, il y a des intellectuels qui ne savent pas qu'ils sont conservateurs et qui vont retarder des avancées. En fait, être de gauche, c'est très simple, c'est être du côté du progrès. Et à partir du moment où la gauche pense que le progrès va trahir d'autres intérêts, on n'est plus de gauche. Ce n'est pas grave, mais il faut arrêter et dire qu'on est de gauche. Dans ce livre, Aurélien Bélanger, c'est un livre à clés, il y a des noms transformés, vous l'avez dit, vous vous moquez de pas mal de personnalités, à demi-mot, les Raphaël Antoven, les Caroline Fouresse, etc. Et de Laurent Bouvet, qui est donc le fondateur de ce parti, de ce mouvement, et vous en faites un apparat chic, mais est-ce que ce n'était pas plutôt un intellectuel qui croyait à des choses ? Est-ce que vous n'êtes pas... Et vous dites d'ailleurs j'ai voulu faire mal. Alors c'est le roman de tout un bestiaire politique qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on n'est pas chez des... Que vous connaissez bien vous de l'intérieur. Pas vraiment, je le connais plutôt comme observateur, mais c'est plutôt... On n'est pas chez les élus, on est dans une sorte d'inframonde de gens qui manipulent les idées, qui pensent que leurs idées vont gagner le champ politique, qu'il est inutile de conquérir directement le pouvoir parce qu'on peut porter des idées. Donc c'est incontestablement des intellectuels, mais ce qui est intéressant c'est de démonter cette espèce de jeu d'ombre qui font qu'on ne va pas en passer directement par le vote, on va en passer par des manipulations d'opinion, par des jeux sur les réseaux sociaux, des stratégies d'entrisme dans la presse, etc., qui vont à la fin permettre d'asseoir une domination intellectuelle et il me paraît que c'était intéressant de raconter la préhistoire de toutes ces idées qui font qu'aujourd'hui, politiquement, la France ne va pas très bien et que les 100 votes est plus un danger que jamais. Il me semble que ces intellectuels ont été les facilitateurs de ça. Il y a peut-être aussi d'autres raisons pour lesquelles la France ne va pas très bien, mais ça, on va peut-être continuer à en parler. J'ai dû choisir. L'islamophobie, vous le dites, c'est remport en France, en tout cas, c'est ce que vous affirmez, mais est-ce que ce n'est pas difficile à entendre au moment où, depuis quelques mois, depuis plusieurs mois maintenant, c'est plutôt l'antisémitisme qui nous menace, ou en tout cas, dans les faits, j'allais dire, dans le nombre de violences, le nombre de faits recensés ? Est-ce que là, vous ne sentez pas qu'il y a un décalage ? Ce qui m'intéressait, c'est que l'islamophobie a fait l'objet d'un déni pendant longtemps. Beaucoup d'intellectuels ont dit que l'islamophobie ne pouvait pas exister parce qu'il y avait le droit de critiquer la religion. Regardez Charlie Hebdo, ils se sont tout aussi bien moqués du pape que des mollats, etc. Donc, en fait, on n'a même pas eu les outils, comme on a eu les outils pour décrire, effectivement, l'importance de l'antisémitisme, ça, on est capable de faire des décomptes, mais sur l'islamophobie, il y a eu une telle négation d'État qui puisse exister un racisme structurel que, par exemple, si on était d'apparence musulmane, on était beaucoup plus contrôlés, on était beaucoup plus soupçonnés, pour la traiter. Et il y a eu... Enfin, moi, il me semble que c'est la passion, quand même, sur ces 20 dernières années, bien plus que l'antisémitisme, c'est la passion dominante, en fait, c'est la passion mauvaise dominante. Mais on est d'accord pour dire que là, il y a une vague d'antisémitisme, on peut le dire. Oui, bien sûr, on peut aussi dire que la population de Gaza subit un massacre totalement inédit et totalement injustifié. Bien sûr, et toutes les voix sont à entendre, mais on sent aussi la peur des juifs en France et ça existe. Ah non, oui, de toute façon, les personnes racisées qui subissent le racisme les seules légitimes à parler du racisme qu'elles subissent. Alors, justement, ça nous amène à... Non pas sur le racisme tout de suite, mais on va en parler, bien sûr, Adela Taïa, parce qu'on est très heureux de vous recevoir. Et sur les discriminations, votre voix est importante, puisque le sujet du Bastion des larmes, un très joli livre dans lequel vous revenez sur la... Oui, la jeunesse, le destin, à la fois fracturé, triste et aussi attaché à un pays. de Youssef, de Najib aussi, qui est son amoureux. Ils sont deux homosexuels et ils se souviennent de leur passé et surtout des discriminations dont ils ont été victimes dans ce pays, le Maroc. Est-ce qu'on peut dire, Abdel Ataya, que c'est votre histoire, un peu, ce que vous racontez aujourd'hui ? C'est pas la première fois, d'ailleurs, que vous le racontez, mais... Je dirais que c'est mon monde, le monde que je porte en moi plus que mon histoire personnelle. parce que, d'accord, je pars toujours du réel, de ce que j'ai vécu, mais pas seulement moi. Si mes soeurs, ma mère, les pauvres au Maroc, j'ai grandi dans la pauvreté, donc je peux pas dire que c'est seulement mon histoire à moi, mon autofiction à moi. C'est une autofiction globale, si je peux dire, collective, parce qu'il me semble très, très important de reconnaître, par exemple, que moi, en tant que petit garçon efféminé dans les années 80, ce qui m'a sauvé, c'est les soeurs. J'avais six soeurs plus âgées que moi et elles, elles avaient déjà inventé des moyens de transgresser, pas pour me protéger, de résister, elles, par rapport à ce que le pouvoir marocain faisait aux pauvres. Et elles, elles n'avaient pas peur de mon père, pas peur de mon grand frère, ni des hommes. Et moi, j'étais l'enfant numéro 8, j'avais ces soeurs incroyablement incendiaires et j'ai tout appris d'elles. Et j'ai fait ce livre, d'ailleurs, pour parler des soeurs. Oui, pour dire à la fois que je leur dois beaucoup de choses, la beauté de la résistance, mais en même temps pour dire qu'aujourd'hui, le temps est passé, il y a cette chose qui nous attend tous, la mort, et dans la mémoire qu'elle constitue, elle, que la société marocaine constitue, il y a l'effacement du gay. Est-ce que vous diriez que ces personnages qui sont homosexuels, gays, dont vous racontez le destin, est-ce qu'il y a un désir de vengeance ? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a un désir de vengeance quand on a été violé, quand on a été insulté. Et je dois dire que vous allez assez loin dans les descriptions ou dans cette violence qu'ils subissent. Je pense que je ne suis pas assez... Vous l'avez dit de façon nette, crue. Je ne suis pas allé assez loin, je pourrais dire même beaucoup, beaucoup plus que ce que j'ai écrit dans ce livre. Mais en même temps qu'il y a le rappel de ce saccage, je peux dire, de l'enfance, de le corps de l'enfant, parce que c'est ça qui est terrible, l'enfant vient au monde et le monde, c'est avant lui qu'il est gay et qu'il est différent. Et en même temps qu'il l'apprend, toute une société utilise cet enfant pour assouvir leurs besoins sexuels. C'est-à-dire, il n'y a pas le droit d'exister. Il y a toutes ces lois qui sont contre vous et en même temps, dès qu'on vous croise dans une ruelle ou dans un terrain vague, tout ce monde, ce sont des adultes qui se permettent de vous détruire. Et quand plus tard vous êtes un peu adolescent et que vous pouvez parler pour vous, là, on vous dit que c'est vous qui êtes contre nature, ce n'est pas nous. Le livre, il rappelle cela, mais aussi, il rappelle tout ce que le monde fait aux sœurs, aux femmes, le mariage, toutes ces choses qu'on invente pour emprisonner les femmes et pour faire que la liberté en elles, au départ, s'éteignent. Vous nous descrivez une société marocaine, corseté. Vous, vous êtes partie en 1999, je crois, de la Thaya, en France, on va en reparler. Est-ce que, et c'est au moment où Hassan II va mourir, je crois. Il est mort en 1999. Voilà. Est-ce que ce Maroc, vous diriez, a changé depuis, pour ce que vous en savez, puisque vous y retournez, naturellement ? Ce qui a changé, c'est une partie de la jeunesse, quand même, qui veut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Les lignes bougent. Il y a des femmes qui parlent. Une partie des médias au Maroc a bougé. Mais le problème, c'est le pouvoir. Les gens, les riches, ceux qui détiennent l'économie du Maroc, les intellectuels même, les élites. Par exemple, moi que j'ai grandé quand j'étais enfant, il y avait des élites marocaines qui venaient à Paris étudier à la Sorbonne, qui rentraient au Maroc et passaient à la télévision. Ils nous parlaient comme s'ils s'adressaient à des Parisiens. Ils nous parlaient avec l'accent parisien et donc ils appliquaient sur nous ce qu'ils avaient étudié, je ne sais pas moi, chez Roland Barthes ou bien Michel Foucault. Ils s'apparaissaient insoutenables. Au nom de quoi, certains intellectuels marocains ou élites marocaines vont revenir chez nous et continuer sur notre propre corps le colonialisme français. Ce livre rappelle aussi cela. Il va à la confrontation, aussi bien avec les sœurs, une confrontation pour que la vérité entre eux puisse advenir et au final, avec le pouvoir marocain, surtout avec le pouvoir. C'est plus que la société ou les traditions, c'est le pouvoir. Vous n'êtes pas tant notamment un colonel qui est fortement corrompu, touché par le trafic de drogue, enfin qui y participe. Et là, vous êtes assez sévère sur lui. C'est une figure relativement négative, noire. Disons que Najib, c'est amoureux de Yusef qui est plus âgé que lui pour sauver sa peau. Il a trouvé ce colonel veuf à la retraite qui fait des trafics de drogue dans le nord du Maroc. Il l'a sauvé, mais après sa mort, il est de nouveau renié. Disons que je suis sévère, mais pas seulement avec le colonel, je suis sévère même avec Yusef. Oui, oui, oui. Il est dans une ambiguïté terrible vis-à-vis de ses sœurs. À la fois, il leur doit quelque chose parce qu'il a appris d'elle la transgression. Il a appris d'elle la transgression et pas de Jean Genet au bien d'Oscar Waïve, mais il a appris ça des femmes marocaines ce qu'elles inventent comme moyen de résistance dans leur réalité. Et moi, en écrivant ce livre, je veux honorer cela. C'est-à-dire que je ne peux pas participer à la destruction des femmes arabes ou musulmanes avec un regard orientaliste ou colonialiste. Mes sœurs, vraiment, c'était, franchement, Monica Vitti. Elles étaient des Monica Vitti, elles étaient des Isabella Gianni. Elles étaient sublimes dans de liberté, aînées et revendiquées et appliquées. Et le petit pédé que j'étais ne faisait que les imiter. Donc, il fallait que ce livre soit à la fois ces deux choses. Le côté terrible mais en même temps le côté solaire dans la transgression. Il n'y a pas aussi des mots pas très gentils sur les imams. Enfin, c'est les hommes des mosquées. Les imams, ils détiennent le pouvoir aussi. La religion, de toute façon, la religion au Maroc, c'est un outil de pouvoir aussi bien pour les gens qui dirigent le Maroc que pour ceux qui disent nous sommes l'islam. Mais moi, je suis aussi l'islam. Il y a de très belles descriptions de ce pays quand même, Abdel Attaïa. Bien sûr, de ces traditions, de ces familles aussi auxquelles vous êtes attachés et donc de ces lieux dans lesquels on voyage avec vous. Ce bastion des larmes, dites-nous ce que c'est. Il existe. Ce sont des remparts sous la vieille ville. Oui, de la vieille ville de Salé. Ce livre se passe là. Ce livre se passe là. Ce livre est aussi le livre de la ville de Salé qui est juste à côté de la capitale de Rabat. La capitale Rabat, il y a un fleuve qui les sépare. Nous avons grandi dans la soumission par rapport au pouvoir de la capitale. Ce livre, il conduit les personnages, Youssef, les sœurs, les voix qui se lèvent comme des fantômes pour une confrontation finale jusqu'à ce lieu, donc les murailles de la ville qui s'appelle le bastion des larmes où il y a eu lieu au XIIIe siècle, quelque chose d'assez important. Les castillans qui avaient chassé les musulmans au XIIIe siècle, ils les avaient poursuivis jusqu'au Maroc pour les tuer, même au Maroc. Un jour, ils entrent dans la vieille ville qui n'avait pas à ce moment-là les remparts pour la protéger. Ils kidnappent à peu près 3000 personnes et ils s'en vont dans l'océan et les gens de Salé ont pris l'habitude d'aller là par où les Espagnols étaient rentrés et ils pleuraient, ils attendaient ces kidnappés qui n'allaient jamais revenir. Quand on a construit les murs, on a appelé ce lieu précis le bastion des larmes parce que les gens de Salé allaient là et parlaient aux vagues, aux vents. Et c'est là que les deux héros, vos deux héros vont s'aimer ? C'est là où vont tous les marginalisés de la ville de Salé, aussi bien les femmes que les gays que ceux qui sont rejetés par le pouvoir et je voulais que tous ces personnages, les sœurs comme les gays comme les fantômes se retrouvent là face à ce mur et aussi face à l'histoire du Maroc et de l'histoire de la ville de Salé. Alors, puisqu'on parle d'histoire et vous avez parlé de ces discriminations et de ces difficultés, de cette vie qui peut être harcelante au Maroc contre ceux qui revendiquent une liberté, une différence et c'est votre cas de la Thaïa. Avec Aurélien Bélange, on a beaucoup parlé d'islamophobie parce que c'est au fond ça que vous dites aujourd'hui que notre société française l'est. Tout un système intellectuel, tout un système médiatique intellectuel, la société ne l'est pas parce qu'elle est très... Enfin, elle suit quasiment les consignes qui lui sont données par un certain nombre d'intellectuels. Oui, mais alors, est-ce qu'on n'est pas intéressé par le point de vue d'un musulman qui vient du Maroc et qui aurait plutôt trouvé refuge en France ? Est-ce qu'on peut dire ça de vous, Abdelha Thaïa ? Ou est-ce que vous êtes sensible au discours d'Aurélien Bélanger sur cette islamophobie qui existerait par certains côtés en France, bien sûr ? En fait, quand je suis arrivé en France, les premières questions qu'on me disait pourquoi tu ne manges pas du porc ? Ça se répétait tellement que je me disais mais c'est quoi cette obsession ? Donc, si je buvais du vin et je mangeais du porc, donc je serais le bon musulman gay accepté par la France. Et j'ai appris qu'il y avait là quelque chose, une construction politique coloniale qui attendait les Arabes et les musulmans, gays ou pas, et qu'il fallait résister à ça, ne pas devenir une petite chose, un petit arabe de service qui va dire une parole attendue des ex-colonisés. Donc, je ne peux pas dire que j'ai trouvé refuge, j'ai trouvé un lieu, Paris, pour mener des combats et des batailles et devenir écrivain. Ça n'a pas du tout été simple pour se trouver une maison d'édition et écrire ce que je voulais écrire. Mais vous pouviez plus le faire ici que dans votre pays. Est-ce qu'on peut le dire ? J'ai parlé de mes sœurs. Donc, pour moi, mes sœurs, elles étaient aussi extraordinaires que je l'ai dit, que Brigitte Bardot. Donc, ça veut dire que ce qu'elle faisait comme résistance politique, elle existe dans la réalité, mais elle n'est pas reconnue par le pouvoir marocain et l'élite marocaine. Et elle n'est pas reconnue par le regard non plus occidental qui continue de regarder mes sœurs comme des femmes arabes musulmanes incapables de comprendre la transgression et appliquer la transgression. Et moi, je l'ai dit, je le répète, j'ai appris la transgression de ses sœurs, même si la société et le monde ont fini par les terrasser ses sœurs, mais moi, je n'oublie pas ce qu'elles ont fait. Et quand je suis arrivé à Paris, je me suis souvenu de mes sœurs. Je me suis dit que je ne vais pas avoir ni de Paris ni des Parisiens pour pouvoir continuer à vivre. – Qu'est-ce qu'on peut dire de cette parole-là, Aurélien Bélanger ? Est-ce que ça ne vaut pas ? Parce que Odela Taïa n'est bien sûr pas le seul écrivain, j'allais dire, maghrébin. On a Kamel Daoud en Algérie, on a évidemment Leïla Slimani au Maroc, etc., qui viennent, qui sont venus en France. Kamel Daoud, il est aujourd'hui ici parce qu'il ne peut pas publier son livre chez lui en Algérie. – Pour généraliser à outrance, le problème est un problème politique, pas du tout un problème religieux ici. Si les écrivains quittent le Maghreb pour venir en France, c'est pour des questions plutôt de liberté politique. Évidemment, il y a des problèmes… – Pas de liberté tout court, d'ailleurs, non ? – Ils peuvent être harcelés aussi par des religieux, mais c'est des religieux insouvenus par des combats politiques. Il y a eu longtemps quand même une complicité assez forte entre la France et les régimes autoritaires. – Je pense que l'écriture est là pour déconstruire justement tout ce discours politique attendu des Arabes et des musulmans. D'accord, on vient à Paris, mais on est attiré par Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Michel Foucault, tout ça, mais dès qu'on arrive, il y a une réalité qui est compliquée et donc il faut bien batailler pour qu'on ne devienne pas une petite chose. C'est-à-dire comme si on n'était pas capable d'avoir une pensée profonde, philosophique, comme si nous, tout ce qu'on a fait comme études ne peut pas être au niveau d'un Français blanc, d'un Aurélien Bélanger, si je peux dire. Alors que quand même, nous sommes aussi profonds que n'importe quel Français blanc et je pense que l'écriture, les livres en tout cas que j'essaie de produire, doivent tout le temps faire attention à ne pas tomber dans le piège qui est tendu, si je peux dire, pour nous. L'écriture est là pour déconstruire et non pas pour amener une parole attendue et validée déjà avant même qu'on mette les pieds ici en France. Non, parce que moi, je mène cette réflexion parce que j'ai le sentiment, je crois, d'être dans un pays, c'est notre pays, la France, qui est un terre d'accueil. Est-ce qu'on ne peut pas le dire ça comme ça ? Non, mais il y a ce mythe que la France est une terre d'accueil. L'accueil fait réfugié de tout ordre n'a fait que se dégrader ces 20 dernières années. Vous diriez ça, Abdelal Tanya ? Mais je pense, c'est par exemple en poser la question à tous ces gens qui prennent le RER à 6h du matin pour venir à Paris. On leur demande comment on vous regarde dès que vous mettez les pieds à Paris. Ils ne disent pas que c'est un pays d'accueil. Juste comment on les regarde quand ils prennent un rendez-vous avec le Tobib au téléphone ou bien le dentiste et qu'ils disent leur nom, comment la voie des dentistes qui change. Donc, ça serait presque indécent de ma part de leur dire voilà, la France c'est la liberté alors qu'ils vivent au quotidien quelque chose d'extrêmement dur. Moi, je suis devenu écrivain mais je ne peux pas oublier tous ces gens-là que je vois tous les jours dans les rues de Paris, que je vois dans le métro et je vois aussi comment on les traite. Donc, c'est d'accord, ils ont choisi de venir en France et participent à l'économie de la France mais on ne peut pas ignorer comment ils sont regardés parce que le manque de liberté que j'ai au Maroc ils peuvent aussi et ils l'ont aussi de la voir ils peuvent aussi le ressentir ici. C'est appliqué. On leur dit ça que vous n'êtes pas aussi profond et libre que les autres. Donc, je ne peux pas trouver de dissension entre vous, de désaccord, de chercher à rien mélanger avant un point de vue éventuellement contraire au vôtre. Je sais qu'aussi ce qui vous rassemble c'est l'amour de vous avez déjà parlé des auteurs mais l'amour de la littérature on est d'accord qui nous élève qui nous fait oublier peut-être tous ces problèmes. Qui permet de tenir le grand récit en permanence tenir les comptes de tout ce qui se passe et l'objet roman permet de refléter et l'un de ceux qui permet de refléter le mieux le monde et d'y réfléchir le mieux. La littérature, l'écriture pour vous aussi, Abdel. C'est pour ça que tout à l'heure au début j'ai précisé que je ne parle pas que de moi. C'est très important. D'accord, j'ai subi beaucoup de choses terribles mais mes soeurs ont subi beaucoup de choses. Les immigrés en France s'y bisent aussi beaucoup de choses. C'est très important en écrivant de penser à l'autre et ramener les voix des autres. Toujours, toujours. Bien sûr. Et donc la littérature et qu'on est ici pour célébrer nous sauvera. Enfin, oui, grosso modo. Le romancier de mon livre s'appelle Sauve Terre donc je suis très clair sur cette mission. C'est ça. Alors pour terminer cette émission et on est très heureux d'avoir essayé d'organiser un dialogue entre vous mais je crois qu'on y est arrivé pour deux livres tout à fait passionnants et encore une fois très différents bien sûr l'un politique l'autre intime. On a aussi des petits coups de cœur de la rédaction au bonheur des livres. D'abord la réédition en poche d'un livre de John Le Carré. Je peux vous les donner avec grand plaisir dans la collection Point. Il a disparu c'est un auteur qui est mort en 2020. L'espion qui aimait les livres. Ça c'est pour nous je crois. C'est une délicieuse méditation désabusée sur le pouvoir des livres dans un monde où on en parlait où les grands repères idéologiques ont disparu c'est précisément ce dont nous venons de parler. Et puis le roman original et caustique de Philippe Vasset qui est engagé à sa façon aussi dans la critique du monde contemporain ça s'appelle Journal intime d'un maître chanteur chez Flammarion comment un corbeau professionnel ancien paparazzi venu de l'ancien monde adopte ses méthodes à l'ère des réseaux sociaux ça c'est aussi une caractéristique de notre société c'est cruel et drôle et ça décrit bien notre époque et puis moi personnellement j'ai beaucoup aimé Hôtel Roma de Pierre Adrien qui revient sur la vie enfin la mort plutôt de César et Pavès à l'Hôtel Roma à Turin où il va se suicider il n'a même pas 50 ans il va laisser quelques manuscrits notamment le métier de vivre qui est tout à fait poignant et c'est évidemment un rappel de qui est César et Pavès de la nécessité que l'on peut avoir de lire ces œuvres merci infiniment le bastion des larmes c'est Abdel Ataya et ben oui le dernier jour du parti socialiste qui nous fait réfléchir aussi sur nos jours actuels et sur notre conjoncture politique d'Aurélien Bélanger merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir alors je rappelle qu'on peut revoir bien sûr cette émission sur la plateforme de Public Sénat publicsénat.fr et on se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'Au Bonheur des Livres à très vite C'était Au Bonheur des Livres avec le Centre National du Livre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada